Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo sur Shadowtech. Dans le contexte d'installer des applications pour Unity 3D, il me faut un ordinateur vierge sur lequel je peux donner l'exercice. Ma technique préférée pour avoir un ordinateur vierge, c'est de formater mon ordinateur qui est sur Shadowtech. Alors c'est quoi Shadowtech ? Shadowtech, c'est ceci. C'est un site web qui va vous permettre d'héberger des jeux vidéo, donc un ordinateur Windows, sur un ordinateur distant, sur un serveur. L'avantage de ça, c'est que si vous avez un ordinateur qui tourne sur une patate où il n'y a rien dessus, Shadowtech fonctionne. Il faut juste avoir une bonne connexion à Internet. Alors comment on s'y prend ? Si vous n'avez jamais créé de compte Shadowtech, vous allez sur Shadowtech, vous vous connectez avec un compte Google. Par exemple, moi ça va être Eloi Teaching. Voilà. Sur Shadowtech, vous voyez que moi j'en ai déjà un qui est dessus. Mais vous, ce que vous allez devoir faire, c'est créer un compte. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir choisir votre offre. Vous avez le choix entre avoir un tout petit PC qui permet de faire du jeu vidéo, mais sans plus, avoir un PC un peu plus puissant qui permet de faire un peu plus que juste jouer à Fortnite, et avoir un gros PC qui vous permet de faire des gros trucs de gamer et du Unity à mort. Bon, 50 euros par mois pour un PC, c'est peut-être un peu cher, sauf si vous voulez vraiment faire des choses bien puissantes et que vous n'avez pas le choix. Donc moi, je vous conseille le 20 euros par mois. Et ici, le premier mois, il est à 10 euros. Ce n'est pas sponsorisé, c'est juste que voilà, j'ai dit, c'est les prix. Moi, j'utilise souvent ça pour faire des tests parce que je fais des tests avec des ordinateurs qui ont besoin d'IA et de temps en temps, je fais tourner énormément de bots pour des jeux. Et donc du coup, j'utilise généralement cette version-là. Ici, dans mon cas, j'ai cliqué sur « Demander ça ». Il va vous proposer de finaliser la commande. Donc ici, il vous résume l'ordinateur que vous allez avoir. Donc tout va être préinstallé, tout sera correct et tout. Donc ici, vous êtes avec AQWERTY français, voilà ce que vous avez, etc. On est sur Windows 10 apparemment là-bas aussi. Ok, cool, je continue, j'achète, je suis content. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir installer le logiciel. Donc il faut faire « ShadowTech ». « Télécharger ». Voilà. On va tomber sur cette page-ci. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone, ce que je fais souvent pour pouvoir garder Shadow en vie quand je chie dans les bus ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est de l'installer sur le PC. Donc on va dire qu'on veut… Je suppose que ça va être « Get Started ». « Get an app, bêta app » ? Non. Ah, sur Windows. Ah oui ! Petit truc qui est très sympathique. « Shadow » tourne sur Mac, Android, Linux, les cases de VR, des Raspberry Pi, Windows. Il tourne sur tout. C'est extrêmement pratique. Donc si vous avez un vieux Raspberry Pi et que vous voulez faire du Unity, vous pouvez. Vous avez un vieux PC Windows qui tourne à peine, vous pouvez. Vous avez un vieux Mac, vous pouvez. Bon, Mac, je ne suis pas sûr parce qu'ils ne sont pas très très bien. Donc voilà, ça tourne sur 32 bits. Nous, on veut du 64. Et on installe ça. Comme ceci. On installe ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser avec une connexion qui est assez faible. Je ne recommanderais pas nécessairement pour le jouer à du jeu FPS parce que de temps en temps, il y a des lags qui peuvent tuer votre partie. Mais par contre, pour travailler sur Unity, oui, largement ou faire de l'IA ou faire du Python, laisser tourner les scripts qui tournent et tout, c'est extrêmement pratique. Par exemple, moi, mon utilisation principale en tant que développeur de Unity de ça, c'est d'installer des IA qui vont traduire du texte, qui vont traduire de l'audio hors du texte, qui vont faire des sous-titres et des choses comme ça. Et ce genre d'action avec des IA qui sont hors ligne sont des utilisations qui vont prendre une journée, deux journées, voire une semaine entière. Ou bien, par exemple, si vous voulez prendre un très grand nombre de photos ou faire de l'imagerie, il y a plein de raisons de faire tourner un truc sur un ordinateur puissant pendant quelques jours. C'est pour ça que je commence ici en vous montrant un peu Shadow. Donc, on l'a téléchargé. On l'a téléchargé, il nous a lancé ça, je crois. Je n'ai pas vu. Windows téléchargé. Désolé, je parlais. Voilà. On installe. OK. Il nous lance le launcher qui va nous permettre de gérer ça. Il nous dit, pour que je puisse utiliser ce truc-là avec votre PC, il faut que vous vous loguiez sur le compte. On va faire login. Il se connecte au navigateur. On dit oui, oui, c'est bien moi. Et nous voilà connectés à notre compte Shadow. Donc, on attend que Shadow se lance. On peut faire start now. Start now. Ce qui veut dire débuter maintenant. Et il va essayer de se connecter à notre PC distant. Almost there. Une fois que ça va être le cas, il va nous ouvrir une fenêtre et on va pouvoir travailler comme si on y était. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez avoir plusieurs écrans. Vous pouvez avoir un écran. Il y a plein de paramètres dans tous les sens. Le but de la vidéo, ce n'est pas ça. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer un peu comment on fait pour installer et l'utiliser brièvement. Ça ne doit pas être des vidéos de plusieurs heures. C'est juste une petite introduction. Donc, voilà. Alors, vous pouvez contrôler le débit de l'application. Donc, voilà. Vous êtes bienvenue chez Shadow. Tadam ! Nous avons un PC tout neuf, tout propre sur lequel travailler. Alors, évidemment, moi, je suis belge. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans Langage. Langage. Modification des paramètres de langage. Ensuite, je suis allé sur, ici, Ajouter un langage. Et j'ai cherché Français. Français. Yep. Belge. Et j'ai installé ceci. Si vous avez l'habitude d'un autre, installez un autre. Si c'est du bipode, du QWERTY, autre chose. Donc, voilà. On a notre magnifique PC tout propre, tout beau. Comme vous pouvez voir, j'ai installé World of Warcraft directement pour faire des tests tantôt. Donc ça, on s'en fout. Alors, maintenant l'idée, ça va être d'installer Unity 3D, puis d'installer un autre logiciel, puis un autre logiciel, puis un autre logiciel. Si je peux vous faire un petit tour, vous avez une petite icône, ici, qui est Quick Menu. Quand vous cliquez dessus, ça va vous donner des informations. Vous pouvez voir que, ici, ça, c'est la latence entre l'image de Shadow et le serveur. Là, tout se passe bien. Notre connexion, elle est bonne. On a deux, trois paramètres, ici. On peut demander de redémarrer le PC, s'il faut, et d'autres options. Vidéo va nous permettre de choisir à quelle résolution on veut. Est-ce qu'on veut une plus grande, une plus petite. On peut simuler une plus grande, on peut simuler une plus petite. Voir un deuxième appareil, des choses comme ça. Donc, paramétrer. Audio, ça va transmettre notre microphone. Donc, on peut simplement écouter ou parler de... Il y a le son. Ici, il va connecter directement notre manette à Shadow. Donc, on peut jouer avec la manette sur Shadow. Et ça, c'est la partie, la truc la plus importante. Vous pouvez changer pour avoir un débit plus grand ou plus petit, selon votre préférence. Mais attention, ça consomme, du coup, des gigas par heure. Il faut avoir une bonne connexion pour ça. Donc, ici, par exemple, si je mets 20 mégabytes par seconde, c'est beaucoup. Ça va me permettre d'avoir une belle image, fluide et tout. Mais le problème, c'est que souvent, moi, je ne travaille pas nécessairement pour avoir un beau débit. Je m'en fous d'avoir un beau débit. Donc, je vais le mettre en A, par exemple. Mais si je le mets en A, à ce moment-là, l'image va être toute crade, toute dégueu. Mais en A, ça va me consommer 1 giga par heure, ce qui est largement plus potable. Étant donné que 1 giga, ça va, ça passe. On le met à 2 pour que ce soit potable. Mais voilà. Ça, ça sert à ça. Ça sert à contrôler à quel point on veut perdre ou pas le débit Ethernet. OK. On est bon. Là, c'est pour le mettre en plus petit. Si on veut changer la fenêtre comme ceci. On a installé Shadow. On va regarder comment installer Unity. Donc, voilà. Fin de vidéo. Je vous invite vraiment à explorer Shadow. C'est extrêmement pratique pour faire de l'IA, faire du Unity, faire tourner des process. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon code. À la prochaine.